Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à la télévision pour nous regarder. Ce sera parti pour la grande finale Katsamer-GV, réponse à grande vitesse, en tout cas après beaucoup, beaucoup de semaines de qualification, d'élimination, des candidats qui venaient solliciter une place au sein de cette émission télé-réalité, du jeu également télévisé, la plus grande émission, on doit le dire, en province de Okatunga. Merci, nous sommes en tout cas dans cette grande finale. Merci à tous les candidats qui nous ont fait confiance, qui nous regardent peut-être depuis la maison. Vous allez peut-être vous décourager, mais on vous demande toujours de réessayer, de réessayer et toujours vous préparer puisqu'ils sont en finale, mais ils ne sont pas en tout cas différents de vous. Merci à toutes les personnes qui nous regardent toutes les semaines comme ça sur les antennes de Okatunga, de ses territoires télévisés. Merci également à ce partenaire, le partenaire de tous les temps qui nous accompagne depuis le début, depuis mi-2020. Il a toujours été avec nous pour accompagner, également encourager les candidats, les jeunes, les élèves, les étudiants qui viennent tenter leur chance ici, dans Katam RGV. Cette aventure qui a commencé en tout cas comme du mensonge, mais aujourd'hui on tient quand même le coup. Il est là, il nous accompagne, merci à la fondation, les amis des Kikoko, aujourd'hui représentés par lui-même, le fondateur, le président, monsieur Charles Kikoko, à qui je demande en tout cas d'applaudir vivement, s'il vous plaît. Voilà, il a toujours été là pour accompagner la jeunesse, en tout cas aujourd'hui, je le demande de s'avancer pour dire un mot également au candidat, puisqu'il a toujours été là, pendant qu'il s'est tient debout, je demande également d'applaudir un peu vivement, puisqu'il nous accompagne. Voilà, monsieur Charles Kikoko qui nous accompagne, qui acceptons en tout cas de sortir ses moyens pour accompagner ces jeunes. Merci beaucoup en tout cas, aujourd'hui nous sommes encore en finale, un mot à tous les candidats, également à ceux-là qui nous regardent depuis la maison. Merci beaucoup, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui encore une fois avec Kalsam Jeux. Nous tenons d'abord à féliciter, à remercier grandement HK6, qui accompagne ces jeunes comme nous le faisons aussi. Et aujourd'hui, nous disons grand merci encore à ces jeunes gens qui se sont bien débrouillés pour arriver jusqu'en finale. Et puis, nous allons leur souhaiter bonne chance, que le meilleur gagne. En tout cas, merci beaucoup de l'applaudir. Voilà. Monsieur Charles Kikoko, le fondateur de Les Amis des Kikoko, une fondation qui nous accompagne depuis le début de cette émission, on doit le dire. Aujourd'hui, il n'est pas seul, il a été en tout cas accompagné de quelques cadres de sa fondation, qu'on aura peut-être le temps de présenter à la fin de l'émission. Mais d'abord, on remercie toutes les personnes qui sont avec nous, qui nous regardent depuis la maison, également sur les médias sociaux et numériques. Vous êtes également sur notre chaîne YouTube en train de nous regarder, on vous dit merci beaucoup. On va recevoir nos quatre traditionnels candidats qui nous viennent en tout cas de partout. On commence avec Nestor Tambo, il est de préparatoire architecture, il est fort en culture générale en France également, il rêve de devenir architecte. Bonjour Nestor. Ça va très très bien. On te retrouve dans cette finale. C'est quoi les impressions déjà ? On veut aller jusqu'au bout. On veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire remporter la finale. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Jérémy Lengue, il est en bac 2 architecture à l'université de Lubumbashi. Il est fort en langue, en mathématiques. Son rêve de devenir professeur ou chercheur. Bienvenue Jérémy. Merci beaucoup. C'est quoi les impressions aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu ressens ? En fait, ça va. J'espère que je compte donner les meilleurs de moi-là. En tout cas, merci beaucoup de l'applaudir, de l'accueil. Donc, Dan Ngoï, élève encore, élève en 6e biologie chimie, en sangal et tanzi. Alors, il est fort en actualité, en sport. Son rêve de devenir médecin. Bonjour Dan. Bonjour. Cher médecin. Alors, c'est quoi les impressions ? Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent à ce moment ? A toutes les personnes qui nous regardent, je leur demanderai juste de nous encourager de partir où ils sont et de passer prochainement quand la saison va recommencer. Merci de l'accueillir, de l'applaudir également. On finit avec Ené Lengue. Il est en jeu 3 comptabilité à l'ISSS Lombashi, institut supérieur des statistiques. Il est fort en actualité et en sport. Son rêve de devenir expert comptable. Bienvenue Ené Lengue. Merci. Alors, c'est quoi qu'on a envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent, je ne sais pas, sur n'importe quelle caméra ? Donc voilà, je suis très élu, d'accord ? Et j'espère qu'à la fin, je suis là pour vous. En tout cas, merci beaucoup de l'accueillir, mesdames et messieurs. Ce jeu qui doit commencer avec beaucoup de plaisir. On va commencer avec la première manche. Les règles du jeu, c'est qu'une personne qui a déjà répondu pour la première fois à une question, ne peut pas répondre pour la deuxième fois. On joue pour une bonne réponse à un seul point pour cette première manche. On va y aller très vite avec la première question. En football, parce que la plupart aiment les sports, c'est en tout cas une compétition composée des hommes, uniquement des hommes, qui aiment les sports. On peut lui dire, quel footballeur français est élu meilleur joueur du championnat espagnol en 2016 ? Quel footballeur français est élu meilleur joueur en championnat ? C'est Dan qui répond. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est la bonne réponse. Le français Antoine Griezmann, c'est la bonne réponse qu'on pourra peut-être retrouver lors de l'Euro 2021. Voici la prochaine question. En recherche, une avenue. Une avenue du centre-ville de Lubumbashi. Je rappelle la victoire de l'armée coloniale belge sur les Allemands au cours de la première guerre mondiale en 1916 sous la conduite du commandant Charles Tamber. Je suis une avenue du centre-ville de Lubumbashi. Je rappelle la victoire de l'armée coloniale belge sur les Allemands au cours de la première guerre mondiale en 1916 sous la conduite du commandant Charles Tamber. C'est Dan qui répond. Je suis une avenue victime de la rébellion. On tente avec la venue victime de la rébellion. Ce n'est pas la bonne réponse. Aine. Allez-y Jérémy. Je tente avec la révolution. On tente avec la venue de la révolution au centre-ville de Lubumbashi. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est Aine qui répond. La venue du 30 juin. On tente avec la venue du 30 juin. Ce n'est pas non plus la bonne réponse. Et c'est la chance qui tombe à l'estour. Allez-y. On a pris sur le buzz puis on parle. Ça ne vient pas. Malheureusement la réponse ne vient pas. Également à la maison. Je ne sais pas si vous connaissez la réponse. Il fallait penser à la venue Tabora. Alors ça c'est la culture générale également. Pour ceux-là qui sont en 6ème qui vont affronter les épreuves d'État très très bientôt. C'est une question qu'on pourra en tout cas noter. On ne sait jamais. Je suis à la venue située au centre-ville de Lubumbashi. Je vous rappelle la victoire de l'armée coloniale belge sur les Allemands au cours de la première guerre mondiale en 1916. Je suis la venue Tabora. Quel exercice physique qui consiste à faire monter et descendre le corps, positionner à plat ventre. Allez-y Aine. Les abdos. Les abdos ce n'est pas la bonne réponse. Exercice physique consistant à faire monter et descendre le corps, positionner à plat ventre en poussant sur le bras. C'est Dan qui répond. Le pompage. Le pompage ou le pompe, c'est la bonne réponse. Deux points pour Dan. C'est la bonne réponse. A quel poète dramaturge anglais doit-on les pièces Roméo et Juliette ? Jeremy. Shakespeare. 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 Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y. William Shakespeare. William Shakespeare. C'est la bonne réponse. Malheureusement. C'est-à-dire que la réponse à grande vitesse. Sur les cadrans d'une montre, combien mesure l'angle formé par la petite et grande aiguille quand il est 15h ? Aine. 15. Dan. Dan qui répond. 30 degrés. Pardon ? 30 degrés. S'il vous plaît, c'est lui qui répond. 30 degrés. 30 degrés, ce n'est pas la bonne réponse. Jérémy qui répond. Quand il est 15h juste ? Oui. Non, non, degrés, c'est la bonne réponse. Un point pour Jérémy. C'est la bonne réponse. Quand l'autre a déjà baisé, on doit en tout cas attendre avant de prendre la parole. En géographie, quel est ce détroit séparant l'Asie et l'Amérique qui forment une frontière ? Aine qui répond. Le détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar, ce n'est pas la bonne réponse. Nestor. Le détroit de Béring. Le détroit de Béring, c'est la bonne réponse. Un point pour Jérémy. Détroit qui sépare l'Asie et l'Amérique qui forment une frontière naturelle entre la Russie et les Etats-Unis d'Amérique à Alaska. Il s'agit du détroit de Béring. Quel est ce pantalon ? Pantalon à peinture apparente, traditionnellement de couleur bleue. Fabriqué à partir d'un tissu appelé dénime, créé par le berger au XVIIe siècle. Je suis un pantalon à peinture apparente, traditionnellement de couleur bleue, fabriqué à partir d'un tissu appelé Nestor. Le pantalon jeans, c'est la bonne réponse. Deux points pour Nestor. Le pantalon jeans, c'est la bonne réponse. Dans une expression. On va écouter bien la question. Dans une expression. De quel pied s'élève-t-on le matin quand on tient des mauvaises humaines ? C'est Jérémy qui répond. Du pied gauche. Du pied gauche. Deux points. C'est la bonne réponse. On s'élève du pied gauche. Quelle poussière colorée, produite par les étamines, permet la fécondation des plantes et des fleurs. Nestor. Le grun des polins. Le grun des polins. Le grun des polins, c'est la bonne réponse. Trois points pour Nestor. C'est la bonne réponse. La prochaine question. En sport. Au début d'une partie de hotball. Combien de joueurs par équipe présents sur le terrain ? Aîné. Sept joueurs. C'est la bonne réponse. C'est la prochaine question. Qui a pour objet la description des matériaux qui constituent la Terre. La transformation de la planète. C'est Aîné qui répond. La géologie. On va l'écouter s'il vous plaît. Allez-y. La géologie. La géologie, c'est la bonne réponse. Deux points. Alors, ça se joue entre Nestor qui a trois points. Jérémy, deux points. Dan qui a deux points également. Aîné, deux points. Jusque là. Voici la prochaine question. Quelle est la langue parlée par le roumain ? Nestor. Le latin. Le latin, c'est la bonne réponse. C'est terminé pour ce temps. C'est terminé pour cette partie. On va passer en tout cas à cette deuxième partie. Qui va donner deux points pour une bonne réponse. Je rappelle que Jérémy a deux points. Dan qui a deux points. Aîné également qui a deux points. La prochaine question. Si le prochain candidat a donné la bonne réponse. Va se qualifier pour la manche suivante. En calcul mental. Sachant que le son s'éropage à environ 340 mètres par seconde. A quelle distance se situent les lieux d'impact d'un éclair ? Si 5 secondes les séparent du bruit de tonnerre. Sachant que le son s'éropage à environ 340 mètres par seconde. Quelle distance se situent les lieux d'impact d'un éclair ? Si 5 secondes les séparent du bruit de tonnerre. C'est Dan qui répond. Oui, 700. 1 700, c'est la bonne réponse. C'est terminé pour cette question. C'est la bonne réponse. C'est 1 700 mètres. C'est-à-dire 5 fois 340 mètres. Qui fait 1 700 mètres. C'est ça la bonne réponse. Voici la prochaine question. Conjugué le verbe jouer. On va nous écouter. Jouer. Le verbe jouer. J'ai joué. Jouer. Jérémy et Henny. Conjugué le verbe jouer à la forme négative. Au subjonctif imparfait. À la première personne du singulier. C'est Jérémy qui répond. L'ordre de jouer. Subjonctif imparfait. Première personne du singulier. Imparfait. Subjonctif imparfait à la forme négative. Que je ne jouasse pas. Tu comprenais? Que je ne jouasse pas. Que je ne jouasse pas, Henny. Que je ne jouasse pas. Que je ne jouasse pas, Henny. Allez-y. Non, comment, comment? D'abord, comment vous trouvez la réponse? Que je ne jouasse pas. Comment vous la trouvez? Elle peut avoir la chance de passer. Ça peut bien passer. Que je ne jouasse pas. Subjonctif imparfait. Première personne du singulier. La forme négative. C'est la bonne réponse. C'est terminé pour cette partie. C'est la bonne réponse. Voilà. Henny, félicitations. Merci d'être passé chez nous. C'était la grande finale. Vous n'êtes pas non plus perdant. Vous êtes décarcassé pour arriver là. Avec deux points, ce n'est pas moins. Félicitations en tout cas. Vous allez avancer pour recevoir le cadeau de la part de notre partenaire, M. Charles Kikoko, qui vous accompagne. En tout cas, depuis tout le temps, vous allez passer là, recevoir le cadeau de la part de notre partenaire, la fondation Les Amis des Kikoko. Lui-même, le président est là présent pour honorer les candidats qui sont en finale. Pendant que madame avance, on va applaudir un tout petit peu, s'il vous plaît. Voilà. On va recevoir le cadeau. Merci beaucoup. Merci. Henny, merci Henny. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ce sont les aléas du direct. On va demander à Henny de quitter notre caméra. Merci beaucoup. On va y aller avec la prochaine manche, mesdames et messieurs. La deuxième qui va affronter trois personnes qui vont également se débattre pour arriver à une grande finale qui va opposer deux meilleurs candidats. Nestor, Jérémy et Dan, que vous allez retrouver tout à l'heure. Ça sera parti pour la manche suivante. Merci si vous nous prenez la diffusion en cours. C'est la grande finale. Katamère JV qui repose le meilleur candidat après plusieurs semaines d'audition qui va se jouer cette partie à deux points pour une bonne réponse. Nestor, Jérémy et Dan qui sont prêts pour cette partie, je crois. On va y aller avec cette première question en grammaire française. Quelle forme, on va bien l'écouter, quelle forme verbale est constituée par les participes présents, présidés de la proposition en ? C'est Jérémy qui répond. Les gérondifs. Les gérondifs. Deux points pour Jérémy. C'est la première réponse. Le gérondif. Le gérondif dans la religion catholique. Lequel texte ? Quel texte fondamental ? Des articles de foi et désigné par un mot latin signifiant « Je crois ». Jérémy. Le credo. Le credo. C'est terminé pour cette partie. C'est terminé. Jérémy qui décroche son ticket pour la bande finale qui va opposer soit des Dan, soit des Nestor. Voici la prochaine question. On va y aller, chers amis. Lors de quel siècle le roi Charles IX a-t-il imposé par un édit le 1er janvier comme point de départ obligatoire des Chattagnes ? C'est Dan qui répond. Le 14e siècle. Le 14e siècle, ce n'est pas la bonne réponse. Nestor. Allez-y Nestor. Le 16e siècle, deux points, c'est la bonne réponse. Le 16e siècle, le roi Charles IX a imposé un édit par le 1er janvier comme point de départ obligatoire de chaque année. C'est au 16e siècle. On va rentrer en religion. Sous quel nom ont-ils sous-connus les deux villes du sud de la mer morte qui est Dieu détruisie ? Dan. Sodome. Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, c'est la bonne réponse. Deux points. Chez l'homme, quel nom porte la zone où deux os s'emboîtent l'un dans l'autre permettant un certain mouvement ? C'est Dan qui répond. Allez-y Dan. L'articulation. Allez-y. L'articulation. L'articulation, c'est la bonne réponse. Terminé pour cette partie. Voilà, on ne lui croyait pas mais on finit quand même. Merci beaucoup Dan, merci beaucoup. Après plusieurs tentatives, les deux candidats qui vont en tout cas s'y séparer. Alors Nestor, on va filer avec vous. On n'a pas été des moindres. On termine dans la deuxième manche. Seulement dans la petite finale si on peut le dire ainsi. Et avec deux points, ce n'est pas une mer à boire. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs également, aux partenaires qui sont avec nous ? A tout le monde j'ai dit de venir participer comme nous, ce n'est pas facile donc il faut s'y donner. Il faut s'y donner. On vient apprendre aussi. On apprend tous les jours. On peut l'applaudir s'il vous plaît, il va s'avancer. Vous allez avancer. Alors messieurs, Charles Kikoko va s'avancer pour le cadeau. Voilà, le cadeau pour la petite finale. C'est déjà la finale entre Dan et Jérémy qui vont s'affronter en duel, les deux meilleurs candidats de ces jeux. En tout cas, Jérémy, je pense qu'on est prêts pour affronter Dan également. Oui, oui. On est prêts. Dan, on peut y aller. Voici la prochaine question. La première question, pardon mesdames et messieurs, mais d'abord adressée à tout le téléspectateur. Voici la question. Comment appelle-t-on la capitale de la principauté d'Andorre ? Comment appelle-t-on la capitale de la principauté d'Andorre ? Voici nos propositions de réponse. Proposition A, Andorre la veille. Proposition B, Andorre la neuve. Proposition C, Andorre la petite. Tiens, envoyez A, B ou bien C au numéro affiché au bas de l'écran ou au plus 243-99-00-2622. Après, tirage au sort à la fin du mois. Nous allons vous appeler pour vous remettre le cadeau. Comment appelle-t-on la capitale de la principauté d'Andorre ? A, Andorre la veille. B, Andorre la neuve. C, Andorre la petite. Envoyez soit A, soit B, soit C. Seulement, rien, rien, rien de tout ça. Envoyez juste A, B ou C au numéro affiché juste là au bas de l'écran. Après, tirage au sort, nous allons vous contacter pour vous remettre votre cadeau. Voici la prochaine question. Mesdames et messieurs, on va y aller avec cette première question. En sport, à qui les ballons d'or 2020 a-t-il été décerné ? C'est Dan qui répond. En 2020, il n'y a pas eu de ballons d'or suite à la Covid-19. En 2020, il n'y a pas eu de remise, c'est revenu de remise des ballons d'or suite à la pandémie à Covid-19. C'est la bonne réponse. Un point. Un point pour Dan. Quelle est la longueur de chaque côté d'un carré dont les périmètres mesurent 22 mètres ? Jérémy. C'est Jérémy qui répond. 5,5. 5,5 mètres, c'est la bonne réponse. Un point pour Jérémy. C'est la bonne réponse. 5,5 mètres. Alou Boumbachi, comment appelle-t-on les centres de formation professionnelle et d'encadrement des jeunes ? C'est Jérémy qui répond. L'INPP. L'INPP, ce n'est pas la bonne réponse. Centre d'encadrement des jeunes professionnels, des jeunes tenus par le père salésien. Allez-y Dan. La cité des jeunes. La cité des jeunes. Deux points pour Dan, c'est la bonne réponse. Centre de formation professionnelle et d'encadrement des jeunes tenus par le père salésien. C'est la cité des jeunes. De quel pays est originaire les haïkus ? Un bref poème des trois verts et des sept syllabes. C'est Dan qui répond. L'Haïti. L'Haïti. Ce n'est pas la bonne réponse. Jérémy. Le Japon. Le Japon. Deux points pour Jérémy. C'est la bonne réponse. Quelle lettre est le symbole chimique du potassium ? C'est Dan qui répond. C'est la bonne réponse. Trois points pour Dan. Cette finale qui continue son bonhomme des chemins. Dan qui a trois points et Jérémy qui a deux points. On va y aller. Les enfants se voient dans le miroir. Mettez cette phrase au futur intérieur à la forme négative. Mettez cette phrase au futur intérieur. C'est vous Jérémy qui répondez. Les enfants. S'il vous plaît. Il parle. C'est la bonne réponse. Trois points pour Jérémy. C'est la bonne réponse. On continue. Chez l'homme. Quelle partie Jarnu est saillante de la force postérieure de la jambe. entre la cheville et l'arrière du genou est formée par le muscle triceps. Allez-y. Le mollet. Le mollet. C'est la bonne réponse. C'est terminé pour cette partie. Le mollet. C'est la bonne réponse. Voilà. Voilà. Dan qui ne croyait pas en tout cas battre Jérémy. Et aujourd'hui, on l'ose croire. Alors Jérémy, on va finir avec vos félicitations. On termine les jeux. Merci beaucoup. Avec trois points. On est deuxième quand même. Ce n'est pas en tout cas ma affaire. Après plusieurs éliminations, on est dans la grande finale. Et puis on est deuxième. En tout cas, félicitations. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui ne regardent ? Merci beaucoup. Premièrement, je suis content d'être arrivé en finale. J'ai joué la grande finale des champions. Et j'ai tiens à encourager tous ceux qui sont en train de vous regarder. Je t'invite également à participer. Et un grand merci à l'honorable. On va l'applaudir. On va l'applaudir. Merci beaucoup. Jérémy qui va s'avancer. Jérémy va s'avancer. Recevoir le cadeau de la part de notre partenaire. Monsieur Charles Kikoko. Voici ça. Il reçoit un smartphone. Voilà. On va applaudir pour ça. Il reçoit un smartphone. Un smartphone. Merci beaucoup. Jérémy, enfin Dan. Alors, nous félicitations. C'était quoi les secrets déjà ? Pas les secrets, mais c'est la persévérance. Mais après, on ne croyait pas remporter le jeu. On ne croyait pas vraiment. Jérémy, c'est l'un des candidats qui me faisaient vraiment peur. Voilà. Mais quand même le bat, c'est vraiment... C'est un luxe de le battre. Merci beaucoup. Dan va s'avancer. Recevoir le cadeau de la part de l'honorable Charles Kikoko. Voilà, l'honorable qui va s'avancer. De remettre le cadeau officiellement. C'est un poste téléviseur. Voilà. Qui reçoit un LED TV, un poste téléviseur. Merci beaucoup. L'honorable qui encourage, on va applaudir pour ça, mesdames et messieurs. Et nous, on va finir l'émission par là. On vous dit merci beaucoup de nous avoir suivis de partout sur HK6 Télévisions. On va rappeler une question de nos téléspectateurs. Vous tous que nous regardez de partout. Comment s'appelle la capitale de la principauté d'Andorre ? Comment s'appelle la capitale de la principauté d'Andorre ? Nos propositions de réponse. Proposition A, Andorre la veille. B, Andorre la neuve. C, Andorre la petite. Envoyez A, B ou C au numéro affiché au bas de l'écran. En tout cas, on va remercier l'honorable qui s'est fait accompagner de tous les membres de sa fondation, les amis de Kikoko. L'honorable qui a toujours été là pour nous accompagner. Merci beaucoup à tout le monde. On se fixe. Rendez-vous le week-end prochain pour d'autres aventures également. La semaine pour d'autres aventures de Kata Mergevay, le repense à grande vitesse. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de nos programmes. Bye bye. Sous-titrage ST' 501